Générique Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les trois titres à l'âme de l'actualité. Depuis jeudi, la totalité des groupes armés du nord du Mali, signataires de l'accord d'Alger en 2015, ont décidé de stopper toute participation à l'accord de paix. Ils dénoncent l'absence persistante de volonté politique de la junte à appliquer un accord qui semble plus que jamais menacé. Le Rwanda ne serait pas impliqué dans les combats dans l'est de la RDC. C'est Kigali qui l'affirme, mais le pays peine à convaincre. Jeudi, dans un rapport, l'ONU a révélé avoir les preuves de l'implication des forces de sécurité rwandaises en RDC. Et en attendant le réveillon de Noël samedi, les préparatifs vont bon train entre les courses de dernière minute, les précautions d'usage avant les retrouvailles familiales de ce week-end. Gros plan sur les préparatifs de Noël en France comme en Afrique. Au Mali, la quasi-totalité des groupes armés signataires de l'important accord de paix d'Alger en 2015 ont suspendu jeudi leur participation à cet accord. Argument avancé, l'absence persistante de volonté politique de la junte au pouvoir à appliquer l'accord de paix pour la réconciliation au Mali. Explication, Eméric Torhoynan. Cette suspension de participation à l'accord de paix signé à Alger en 2015 marque un tournant important dans la trêve entre l'État malien et les groupes des rebelles. L'une des raisons invoquées pour justifier cette suspension, l'absence de volonté politique des autorités maliennes. Cela fait deux semaines que les groupes armés de l'Azawad demandent la tenue d'une réunion en terrain neutre pour approfondir les discussions sur l'accord d'Alger. Mais Bamako n'a pas réagi jusqu'ici à cette requête. C'est la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Ajoutez à cela la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Les groupes armés ont unanimement regretté l'absence de volonté politique des autorités de transition à appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et l'inertie de celles-ci face aux défis sécuritaires ayant occasionné des centaines de morts et de déplacés. Le 9 décembre, les ex-rebelles indépendantistes de la CMA avaient déjà dénoncé dans un communiqué la déliquescence de l'accord d'Alger et appelé les garants internationaux à éviter une rupture définitive entre ces parties. Mais jeudi, à travers un communiqué, le cadre stratégique permanent CSP, l'organisation qui rassemble la totalité des groupes armés du nord signataires de l'accord, franchit le cap et met fin à sa participation aux instances de suivi de l'accord. Ils ont décidé à l'unanimité de la suspension de leur participation au sein des mécanismes de suivi et de mise en œuvre. Cette suspension fait craindre une escalade de violences dans le nord du pays, déjà dévastée par des attaques djihadistes. Pour retourner dans l'accord de paix d'Alger, la coordination des mouvements de la Zawad exige l'organisation rapide d'une réunion d'urgence. L'affaire traînait depuis juillet dernier mais pourrait enfin trouver une issue. Jeudi, une délégation officielle s'est rendue à Bamako pour tenter de faire libérer les 46 soldats ivoiriens détenus et accusés d'être des mercenaires. À l'issue de cette rencontre, la signature d'un document actant leur libération. Depuis la détention en juillet des soldats ivoiriens accusés par les autorités maliennes de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont dégradées. Abidjan assure que ces 49 soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA et exigent leur libération. Mais pour Bamako, ils ne sont rien d'autre que des mercenaires en mission de déstabilisation du pouvoir malien. Après une médiation, le Mali avait libéré les trois femmes membres du contingent ivoirien quelques semaines plus tard, sans pour autant lâcher prise. Après la visite de la délégation ministérielle ivoirienne jeudi à Bamako, l'heure est désormais à la décrispation. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C'est ce que nous avons fait. La rencontre entre la délégation ivoirienne et les autorités maliennes s'est déroulée dans une ambiance fraternelle selon les deux partis qui ont signé un mémorandum d'accord en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, facilitateur dans cette crise entre les deux pays voisins. Le document signé devrait hâter la libération des 46 soldats ivoiriens. Nous avons pu noter la volonté de part et d'autre devrait à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Nos discussions ont pu permettre d'aboutir à la signature d'un mémorandum d'accord pour promouvoir la paix et œuvrer au renforcement des relations d'amitié. Les 46 soldats ivoiriens pourraient bientôt être libérés, peut-être avant le 1er janvier, comme l'ont exigé les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, sous peine de sanctions contre le Mali. Mais un obstacle persiste. Le dossier est devant la justice malienne, qui a déjà engagé des poursuites. C'est un nouveau rapport qui vient épingler le Rwanda. Jeudi, les experts de l'ONU ont conclu qu'ils avaient des preuves de l'implication des forces de sécurité rwandaises en RDC. Depuis plusieurs mois, les combats dans l'est du pays ont repris entre rebelles du M23 et armées fédérales congolaises, laquelle accuse son voisin de soutenir ce groupe armé. Plus de détails avec Mathieu Nicola. Entre le Rwanda et la communauté internationale, le fossé semble se creuser. Le dernier rapport de l'ONU sur la guerre à l'est de la RDC vient jeter un nouveau pavé dans la mare. Dans ce rapport qui va être publié, des experts de l'ONU assurent que le Rwanda a appuyé le déploiement des rebelles du M23 à l'est de la RDC. A Kigali, ces accusations ne sont pas du goût des autorités. Le porte-parole appelle à ne pas tirer des conclusions hâtives. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait le rapport, bien sûr, d'une façon officielle, qu'on l'examine, qu'on examine les preuves dont on parle et qu'on puisse aussi y répondre. Là, on se base sur des bribes qui sont sorties. Mais ces bribes-là, par exemple, il n'y a pas possibilité qu'il y ait une once de vérité là-dedans ? Pour qu'on parle d'une once de vérité, il faut qu'on puisse avoir des choses matérielles. Pas seulement, je dirais, se baser sur des paroles. Dans ce rapport, les experts affirment avoir collecté des preuves substantielles, démontrant l'intervention des forces de défense rwandaises, les RDF, sur le territoire de la RDC. Des actions qui auraient eu lieu entre novembre 2021 et octobre 2022. Mais à Kigali, le gouvernement continue de nier tout soutien au groupe rebelle. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait soutenir le M23 ? Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. Donc vous ne soutenez pas le M23 ? On ne soutient pas le M23, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on parle de la sécurité du Rwanda qui est menacé par certains groupes armés à l'est du Congo. Déjà sous pression de chancellerie occidentale, le Rwanda se retrouve accusé dans ce nouveau rapport des Nations Unies. Pourtant, Kigali continue de crier son innocence. Mais le rapport de l'ONU pourrait marquer un tournant diplomatique espéré par le gouvernement congolais. Et ce rapport intervient alors que les affrontements se poursuivaient jeudi à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma, entre des milices et le M23, malgré plusieurs tentatives de cesser le feu et deux initiatives de discussion à Rwanda et Nairobi, engagées par les pays de la région. Et autre région du continent, toujours en proie à un conflit armé, le Tigré en Éthiopie. Jeudi, le président Kenyan, Oungroo Kenyatta, a annoncé qu'il se rendrait à Mekele avec l'équipe de suivi-vérification de l'Union africaine pour vérifier la mise en œuvre de l'accord de paix éthiopien signé le 2 novembre à Pretoria. Et en parallèle, le gouvernement d'Abi Ahmed et les rebelles du Tigré se sont mis d'accord jeudi pour créer un organe censé assurer le suivi de l'accord de paix. Le comité sera constitué d'un représentant des deux camps et d'un délégué de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le 13-16 est le numéro spécial gratuit de la cellule de veille initiée par le gouvernement centrafricain pour lutter efficacement contre la corruption ou encore la fraude. Mais pourquoi adopter une telle stratégie ? Quelles sont les attentes qui y sont relatives ? Élément de réponse avec Roland-Jean-Pierre Tibinda. Pendant le dernier séminaire d'évaluation des actions gouvernementales à Bangui sous l'impulsion du président centrafricain Faustin-Archange Toadera, plus de 300 recommandations pertinentes ont été retenues avec en toile de fond la question de corruption liée au détournement des muni-récettes de l'État. Pour y faire face, le gouvernement a alors mis en place une cellule de veille. Aujourd'hui, nous avons mis en place à partir d'un arrêté, donc une cellule de veille pour donner l'opportunité à tous les concitoyens, les victimes, je dis bien les victimes, de déclarer à travers ce numéro qui est opérationnel à partir d'aujourd'hui, le numéro 13-16. Comment cette cellule de veille va-t-elle concrètement mettre en œuvre ses activités dans le cadre de cette stratégie de lutte contre la corruption ainsi programmée, surtout par rapport aux fake news ? Aujourd'hui, nous allons tester et nous mettrons en place toutes les discussions pour recruter les personnes attitrées pour jouer ce rôle. Nous évitons la délation, la diffamation. Il faut que nous soyons objectifs. Nous évitons aussi les endis. Il faut que la personne qui appelle soit elle-même victime, pas passer par personne intermédiaire. Et d'ailleurs, nous allons sélectionner, bien trier les informations avant d'agir. Quelles sont véritablement les attentes des décideurs politiques par rapport à cette stratégie de la cellule de veille ? Les ressources de l'État doivent être orientées au trésor public pour que ça soit reparti pour le bénéfice de tous les centrafricains d'où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Et c'est pour ça que je lance aujourd'hui ce produit. Signalons que le principal objectif affiché à travers cette stratégie d'appel téléphonique spécial gratuit n'est autre que d'amener les autorités à disposer des données publiques suffisantes en interne afin de mieux gérer le pays malgré les multiples suspensions d'aides budgétaires de la part de certains partenaires privilégiés de la République centrafricaine comme la France et la Banque mondiale. Net amélioration en matière de défense des droits humains au Cameroun. C'est la substance du rapport annuel 2021 publié par la Commission des droits de l'homme du pays à l'issue de la 4e Assemblée générale ordinaire. L'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour prévenir toute forme de violation du droit humain le numéro vert 1523. Un reportage de nos correspondants sur place Chimène Baléba Pierre Parfum d'Ango et Cyril Guijoille. En fonction depuis le 29 avril 2021 la Commission des droits de l'homme livre son rapport d'activité au terme des 3e et 4e Assemblées générales ordinaires à Yaoundé. L'organe mis en place pour assurer la défense des droits humains sur l'ensemble du territoire national s'inscrit dans la mise en place d'un mécanisme solide pour lutter contre toute forme de violation. Tout d'abord, dans le cadre de la prévention, le nombre de requêtes traitées a quasiment doublé en espace d'un an. Nous sommes passés de 176 lieux visites de lieux de privation de liberté en 2021 à plus de 350 visites de lieux de privation de liberté en 2022. Cela a été fait aussi bien par le siège que par les 10 antennes régionales que nous avons à travers le pays. Cela, c'est sûr le terrain de la prévention de la torture et on sait que c'est l'un des sujets. La torture est un crime international. Selon des récents chiffres, plus de 1000 cas de violations de droits humains ont été recensés au Cameroun en 2021. La commission répond au numéro vert 1523 pour permettre à chaque citoyen de dénoncer toute forme d'attente à ses libertés. Une mesure mise en place en juillet 2022. En mettant en service le numéro vert de la commission qui permet à tous les citoyens, à tous les habitants du Cameroun et même aux Camerounais qui vivent dans la diaspora de dénoncer les violations de leurs droits à la commission parce que la commission des droits de l'homme du Cameroun protège et a des moyens d'intervention pour protéger les Camerounais qui vivent dans les pays étrangers. 2023 approche à pas de géants et la commission ambitionne renforcer ses capacités en outillant ses commissaires à travers des séminaires de formation. L'objectif être plus efficace face à de nombreuses crises à l'instar de la crise dite anglophone qui a entraîné la mort de plus de 126 civils ou encore les affrontements intercommunautaires et les attaques de Boko Haram qui ont déjà poussé plus de 30 000 citoyens à rejoindre le Tchad et le Nigeria voisins selon le dit rapport. En Ouganda la seconde cargaison de vaccins expérimentale contre le virus Ebola est arrivée dans le pays. La souche soudanaise du virus a été responsable de dizaines de décès dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ces vaccins seront utilisés dans le cadre d'un essai médical au cours duquel toute personne qu'a confirmé seront vaccinées. Explication de Valentin Exantus. Dans ces armoires frigorifiques des lots de vaccins. Au total ce sont plus de 4 160 doses de vaccins contre le virus Ebola qui ont été livrés par l'OMS. C'est le deuxième lot de vaccins expérimentaux livrés à l'Ouganda. Des vaccins destinés à être testés contre la souche soudanaise d'Ebola responsable de 56 décès dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Nous allons faire une révision du protocole pour changer de méthodologie. Au lieu de donner le vaccin au cas contact si les experts mondiaux le conseillent, on le donnera aux volontaires qui sont prêts et ces volontaires viendront volontairement gratuitement. L'arrivée de ces vaccins d'essais marque une nouvelle étape dans la gestion de l'épidémie. Ils seront essayés sur des patients Ebola confirmés ainsi que sur leurs cas contacts à deux niveaux de proximité. Nous avons maintenant la capacité en Ouganda de faire un essai du vaccin contre la souche soudanaise d'Ebola même si elle ne se propage pas ici aujourd'hui et qu'elle se propage dans un autre coin du monde. Ce processus nous permet donc de disposer d'une capacité qualifiée qui constitue un atout non seulement pour l'Ouganda mais aussi pour le monde entier. Après la levée samedi du confinement dans les districts de Mubende et Kasanga en vigueur depuis deux mois, l'arrivée de ce deuxième lot de vaccins destinés à des essais médicaux semble être un réel soulagement pour les autorités ougandaises au point que l'OMS considère que le pays a commencé le compte à rebours vers la fin de l'épidémie. Au Togo, le président For Yassine Bey qui limoges la ministre des Armées et le chef d'état-major au moins trois morts et trois blessés dans une fusillade dans le 10e arrondissement de Paris et une tempête qui provoque de fortes perturbations aux Etats-Unis. C'est le reste de l'actualité réalisé par Swilas Bey Le président togolais For Yassine Bey a limogé la ministre des Armées ainsi que le chef d'état-major. Les décrets présidentiels ont été lus jeudi à la télévision d'État. Les raisons de ce remaniement n'ont pas été expliquées. Le ministère des Armées sera désormais rattaché à la présidence comme ce fut le cas entre 2007 et 2020. Ces changements interviennent dans un contexte où le Togo est confronté à la menace grandissante émanant de groupes djihadistes. Trois morts et trois blessés dans une fusillade ce vendredi à Paris. Les faits se sont déroulés rue d'Anguin dans un quartier commerçant du 10e arrondissement de la capitale. Un secteur animé et très prisé de la communauté kurde notamment. Un homme a tiré plusieurs coups de feu. Le suspect de nationalité française a été interpellé par les forces de l'ordre et a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour assassinats, homicides volontaires et violences aggravées. Aux Etats-Unis, une tempête provoque un froid polaire et de fortes perturbations juste avant Noël. Des milliers de vols ont été retardés ou annulés à cause des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Les premiers effets d'une tempête comme on n'en voit qu'une fois par génération se faisaient ressentir ce jeudi dans une grande partie des Etats-Unis. Des conditions très dangereuses pour se déplacer. Or, des millions d'Américains doivent déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année. Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. Des routes étaient déjà recouvertes de neige à travers le pays et de nombreux accidents ont été signalés. Direction à présent le Togo dans le village de Conta au sud-est du pays où se trouve un centre de réinsertion qui accueille une trentaine d'enfants porteurs de handicap mental. Chaque année, le centre organise des fêtes de fin d'année pour leur permettre de passer de bons moments de gaieté et de bonheur. Reportage de notre correspondant sur place, Nicolas Luya. Dans le village de Conta, dans la préfecture de Yotor, tout au sud-est du Togo, se trouve un centre de réinsertion qui accueille une trentaine d'enfants handicapés mentaux. Ce jour-là, démarrent les préparatifs de la fête de Noël. Les enfants décorent la terrasse de leur dotoir aux couleurs de la fête. Issus pour la plupart de familles pauvres, certains sont rejetés par leur entourage, voire leurs parents. Chaque année, le centre organise les fêtes de fin d'année pour leur permettre de passer des moments de gaieté et de bonheur. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Cette fête de Noël, ça redonne la joie et la dignité, le sourire à chacun d'eux. Bon appétit ! Le 25 décembre, ils auront droit à des cadeaux de la part du Père Noël et en bon festin de foufou, plat traditionnel togolais fait à base d'igname. Mais en attendant, ils peuvent raffoler le copieux plat du riz et de la viande de beur qui leur a été servi. Je suis très heureux pour la fête de Noël aujourd'hui. Je suis très heureux pour la fête de Noël. Pour les encadreurs, ces enfants méritent une vie épanouie au même titre que les enfants normaux. Des enfants délaissés, des enfants de rue qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre la fête de Noël comme tous les autres enfants. Dans ce village, comme dans bien de communautés chrétiennes, ces moments de fête sont aussi l'occasion d'inculquer aux enfants des valeurs sociales fondées sur des histoires bibliques. Urban, 11 ans, a rejoint le centre il y a 5 ans. Cet après-midi, il interprète le rôle de Joseph dans un sketch sur la naissance de Jésus. Ma femme est enceinte. Donnez-lui une place. Elle veut accoucher. Aujourd'hui, il se sent heureux de partager ses instants avec ses camarades dans un esprit de partage ou encore de l'amour du prochain. Nous avons mangé et joué ensemble. Ils ont fait une petite mise en scène qui est la naissance de Jésus. Chaque fois, la plupart des enfants le voient dans les séries, dans les films, à la télé, mais ils n'ont jamais vécu. Donc, c'est pour susciter en eux ce qui s'est passé le jour-là. En cas d'accueil, une famille pour ces enfants démunis qui retrouvent peu à peu la joie de vivre. Et en France aussi, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. À la veille des célébrations, de nombreux Parisiens se sont envoyés vers les boutiques pour peaufiner leurs derniers achats et ce, malgré l'inflation. Lorraine Mabou. L'inflation ne suffira pas à mettre fin aux traditionnels achats de Noël. À deux jours de la fête de la Nativité, les Français se ruent dans les magasins de Paris pour boucler les derniers achats de cadeaux et de nourriture pour la célébration de Noël. L'inflation qu'on constate au niveau général sur l'ensemble des marchés n'a pas d'impact sur les achats des consommateurs pour cette fin d'année. On se rend compte que finalement, il y a un arbitrage en faveur des enfants. Pour les familles, le plus important, c'est de réussir un beau Noël après deux années de Covid. On a envie de se faire plaisir cette année. Alors que l'inflation dépasse les 6%, de nombreuses familles ont anticipé leur course de Noël dès le mois d'octobre pour faire des économies et éviter les risques de pénurie à la veille des fêtes. Les cadeaux ont déjà été faits et anticipés pour permettre de planifier le budget sur novembre et décembre. Il y a juste les derniers petits cadeaux et les derniers petits réglages qui sont faits sur cette semaine, notamment la nourriture. Mais sinon, tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday. Tout comme les cadeaux, les Parisiens ont aussi anticipé les retrouvailles familiales. Masques, rappels vaccinales, gestes barrières, chacun fait comme il peut pour passer des fêtes sans virus. Précaution, on en prend en amont surtout, là avec les portes du masque, Tous vaccinés, on va faire tous test Covid 24 heures avant et après, de toute façon, on va faire plutôt un buffet dînatoire plutôt qu'être à table pendant des heures déjà parce que les enfants ne supportent pas d'être à table des heures ce qui va permettre de circuler, de pouvoir ouvrir un petit peu les fenêtres surtout qu'il y a un redout de température. Pour les retards d'à terre, plus que quelques heures pour trouver le cadeau idéal. Dans les gares et sur les routes, ceux qui ont tout anticipé sont déjà en chemin pour des retrouvailles attendues. À Kiev, Kharkiv ou Nikolaiv en Ukraine malgré les plus de 300 jours de guerre, vous allez le voir, les Ukrainiens installent des décorations de Noël dans un symbole de résistance mais surtout de résilience car en parallèle, le pays continue d'être visé par les bombardements de l'armée russe sous les Baïs. À Kiev, Kharkiv ou Nikolaiv, les Ukrainiens installent des décorations de Noël. Un symbole de résilience alors que le pays continue d'être visé par les bombardements de l'armée russe. Lundi, la journée a débuté par une série d'attaques dans la capitale. Pas de quoi arrêter les célébrations des habitants ? En fin de journée, un arbre artificiel de 12 mètres de haut a été installé, décoré avec des colombes symbolisant la paix. Les Russes tentent d'empêcher nos citoyens de vivre une vie normale. Mais nous n'allons pas leur donner une chance de priver nos enfants des fêtes principales. Le nouvel an est Noël. C'est pourquoi nous avons décidé de dresser le sapin de Noël sur une de nos places principales, la place Sofivska. Cette initiative est largement partagée dans ce pays orthodoxe d'Europe de l'Est qui refuse de voir toute vie s'arrêter en son sein. Je pense que c'est une excellente idée pour cette période, même s'il ne ressemble pas vraiment à un sapin de Noël, mais les enfants ont besoin d'un climat festif. Alors je suis reconnaissante envers les gens qui ont fait ce merveilleux sapin. Dans la ville de Mykolaiv, située au sud de l'Ukraine, l'esprit est le même. Les habitants admirent les décorations et particulièrement une structure aux couleurs militaires faisant office de sapin de Noël. Une démarche qui plaît aux habitants. C'est le sapin de l'invincibilité. Les temps dans lesquels nous vivons correspondent au sapin que nous avons car nous savons que le sapin de Noël est un symbole du nouvel an et de Noël, mais il peut être différent. On prend un sapin et on l'appelle juste sapin de Noël par exemple. Si l'esprit est à la fête, certaines villes ont hésité quant à elles à faire installer cet arbre de Noël. En effet, les attaques des forces russes ont provoqué des coupures de courant et épuisé le réseau électrique ukrainien. En conséquence, des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité en plein hiver. Et je vous propose de nous quitter sur ces décorations de Noël qui illuminent Tokyo avant le début des fêtes. Bien que de nombreuses personnes portent encore des masques chirurgicaux et que le nombre de nouveaux cas de Covid reste élevé, et une ambiance festive se fait peu à peu ressentir dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à vous. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud. Sous-titrage Société Radio-Canada